Le mariage de Konitori, on en parle ? J'ai envie de parler mal à quelqu'un, bah oui, j'ai envie de parler mal à quelqu'un. Je me présente, je suis Erythor, votre homme serviteur, et aujourd'hui on parlera du mariage de l'animatrice hyper talentueuse Konitori. Il s'est déroulé hier, je lui envoie déjà toutes mes félicitations, mais j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu beaucoup de commentaires désagréables sur les réseaux sociaux, et c'est de ça que je voudrais parler dans cette vidéo. En ce moment, je n'ai pas le générique. Perso, moi, j'ai fait un poste ironique, un poste drôle, un poste amusant pour ma part, que beaucoup n'ont pas compris. En ce moment, je disais, je pense bien, en attendant, la présidente, madame la secrétaire générale du mouvement, quand le mariage n'est pas une fin en soi, ou encore appelé, sans un homme, je peux vivre heureux, c'est enfin marié ce jour. Et puis après, je lui ai envoyé toutes mes bénédictions, toutes mes félicitations. Franchement, ce n'était pas méchant, ce n'était pas pour me moquer. Oui, non, 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 c'était pour Henri, parce que vous savez très bien que des stars comme Conny Touré, Emma Loës, lorsqu'on aborde le sujet du mariage, avaient tendance à nous donner des réponses un peu fallacieuses, comme quoi, elles ne sont pas pressées, tout le monde n'est pas appelé à se marier, le mariage n'est pas une fin en soi, tant qu'elle vit heureuse, toute seule, ça peut aller. Donc, c'était dans ce sens que j'avais fait ce poste-là. Et je profite dans cette vidéo-là aussi pour m'excuser si les fans de Conny Touré, ou même ses proches, ou même elles-mêmes n'ont pas apprécié ce poste-là, mais j'ai envie de parler d'un autre sujet. La belle Conny Touré, qui ne fait même pas son âge, s'est enfin mariée. On dit qu'elle s'est mariée à plus de 40 ans ou à 40 ans, quelque chose comme ça, et que son mari serait très jeune. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Moune n'a pas d'âge, voilà. Tu peux être vieux et être C.O.N. Vous comprenez bien de quoi je peux parler. Donc, là, je ne définis pas la sagesse. Là, je ne définis pas la maturité. Maintenant, généralement, les commentaires que je lisais sur les réseaux sociaux venaient de la part de l'agente féminine. Vous savez, je comprends ces femmes ou ces filles-là qui lançaient ce genre de commentaires. Vous savez, qu'il y a une femme d'un certain âge, d'abord, qu'elle est encore toute jeune, toute belle. Donc, je ne la considère pas comme une femme vieille. Elle est peut-être plus âgée que son homme, d'accord. Mais ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la première à le faire. Mais en même temps, ce que j'aimerais dire à ces femmes-là, qui ont laissé ce genre de commentaires, c'est que qu'elle soit vieille ou pas, que son homme ou que son homme soit jeune, plus qu'elle, ça ne dérange en rien. Vous comprenez un peu ? Voilà, ce n'est pas ça le souci. Il faut avoir une certaine maturité pour donner la place de cet homme jeune dans sa vie, pour lui reconnaître sa place de chef de famille avant qu'on aboutisse au mariage. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est bien pour devenir dit sur les réseaux sociaux que, oh, elle allait manager un amour, elle allait forcer un amour avec un jeune. Ce n'est même pas naturel. Est-ce qu'elle ne l'a pas payé même pour sortir de cet engrenage de femmes célibataires-là ? C'est bien dommage, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup et énormément rire. La plupart de ces femmes qui faisaient ce genre de commentaires-là n'étaient pas mariées parce que quand je vois un commentaire un peu déplacé, je clique sur la photo de profil et puis je fais des défilés dans les photos du journal pour voir si ces femmes-là, en fait, elles sont mariées. Vous savez, si tu es une femme d'un certain âge ou d'une certaine influence ou d'un certain titre que tu es mal élevé, comme on dit dans le jargon ivoirien que tu as gros cœur, il faut savoir que tu ne verras jamais un jeune homme te marier. Dieu, au contraire, il pourra, comme on le dit, te couiller, satisfaire tes envies sexuelles, mais sois-en sûr qu'il ne s'engagera pas parce qu'il sait que s'il s'engage avec toi, ça sera un enfer parce que tu vas utiliser de ton âge, de ton pouvoir, de ton titre pour la sujétie. Donc, il faut comprendre au-delà du mariage de Kony Thuré que c'est une femme vraiment d'une grande sagesse, qui sait donner la place à un homme quelque soit son âge pour entrer dans sa vie et qui sait aimer, et qui sait aimer sincèrement, qui sait aimer au-delà de la limitation d'âge ou de l'apparence. Voilà. Elle, au moins, elle s'est mariée. Même si c'est à 50 ans, elle s'est mariée. Et toi, qui est en train de lancer ce genre de commentaires-là, qu'est-ce que tu es actuellement ? C'est quoi ta situation ? Célibataire ? Seul libataire ? Ou on dirait tout simplement frivole ? Parce qu'il y a des femmes qui pensent être correctes, mais elles ont deux, trois gars. Et ce sont généralement ces gens de femmes-là qu'elles sont dans ce genre de commentaires-là. Et ce sont généralement ces gens de femmes-là qui se laissent coacher ou berner par sa pseudo-coach sur les réseaux sociaux. Le meilleur coach ou bien la meilleure coach que vous pouvez avoir, c'est d'abord vos parents, vos proches, même pas quelqu'un même qui a beaucoup de difficultés dans sa vie et qui a une belle gueule, qui vient vous raconter tout et n'importe quoi et vous en faites paroles d'évangile. Non, c'est pas ça. Il faut une étude réelle, elle s'est mariée. C'est une très, 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 ouh, très belle femme. Vous ne savez pas le nombre d'hommes qui souhaiteraient être à la place de ce jeune-là, de son mari-là. Donc arrêtez un peu vos arguments de non, elle est vieille que son mari, elle est vieille que son mari ou pas. Ils se sont mariés, ils se sont mariés hier. devant Dieu et devant les hommes. Non, je cherche à te caser, ma chérie. Je cherche à te caser. Vous savez le nombre de ministres et le nombre d'hommes d'affaires riches qui avaient envie de voir la petite pilote de notre connexion. Et que c'est ce jeune-là à qui elle a donné sa place, qui est rentrée dans sa vie, qui a eu ce privilège-là. Il faut arrêter. Il faut sortir de cette mentalité-là. Ça ne va même pas vous arranger, en fait. C'est pourquoi vous êtes jusque-là encore célibataire. Vous êtes encore célibataire. Posez-vous des questions. Est-ce que l'âge fait l'amour? C'est la question qu'il faut vous poser, en fait. Est-ce que l'âge fait l'amour? Je pense que ma seconde vidéo de la journée sera adressée à Emma Loes et je reviendrai sur une actu avec Safar Lobian aux environs de 16h. Parce qu'à Emma Loes, on doit parler aussi. Pas concernant le mariage, mais j'ai remarqué quelque chose qui ne m'a pas plu. Parce que pour ma part, je pense que ce sont des personnalités publiques. Elles doivent se connaître même si elles ne sont pas amies. Il y a des choses qui doivent suivre après une telle annonce ou après une telle nouvelle. Mais on a gardé ça sous silence. Et j'aimerais bien m'entretenir avec les fans d'Emma Loes et la star elle-même. Voilà. Donc, toutes mes félicitations à notre connitore pour son beau et fabuleux mariage. Toutes mes bénédictions. Et que Dieu mette la barca dans ton couple pour qu'ils puissent durer longtemps dans le temps. Voilà. C'était votre même servité. Ciao, ciao. J'espère qu'il n'a pas blessé quelqu'un. Merci. Merci. Merci.